61 jours nous séparent du premier tour des élections cantonales jusqu'au 1er mars, date de notre grand débat. Nous recevons l'ensemble des prétendants au poste de conseiller d'État. Une élection à suspense, puisque nombreux sont les nouveaux partis à avoir leur chance, notamment à droite. Ce soir, candidate des Verts libéraux, Marie-Claude Zaverchel, bonsoir. Bonsoir, Jérémy Sédoux. Comment allez-vous ? Fort bien, fort bien. Vous avez été, on l'a dit, en titre, en scène numéro 2 du département de l'instruction publique. Vous avez servi l'État, bien entendu, mais aussi une conseillère d'État socialiste. Avez-vous toujours été Verts libérales ou êtes-vous une apparatchique un petit peu refoulée ? Je ne suis pas refoulée d'aucune façon que ce soit, que ce soit comme apparatchique ou autre. Je n'ai jamais été engagée dans un parti politique avant 2019. Et je suis entrée chez les Verts libéraux au moment où je commençais à disposer d'un peu de temps, d'une part. Et puis, parce que les questions environnementales et les questions d'équilibre dans la société commençaient de m'intéresser tout particulièrement. Et j'ai choisi de faire autre chose que de déplorer ce qui se passait sur les réseaux. Et je me suis dit que m'engager, c'était un bon plan. Et les Verts libéraux se sont imposés. Vous êtes probablement, sortant mis à part, la candidate qui a vu le pouvoir le plus près. Vous étiez vraiment même au pouvoir. Quand on est numéro 2 d'un tel département, on a du pouvoir. Vous aviez envie de reconquérir ce pouvoir. Pourquoi ? Je ne suis pas sûre qu'on ait du pouvoir lorsqu'on est secrétaire générale, véritablement. Je pense qu'on est à la tête de l'administration. Et étymologiquement, administrer, ça veut dire servir. Et les contraintes sont extrêmement nombreuses. Alors j'ai vu, effectivement, l'administration de près. J'ai vu l'organisation politique de près. Mon admiration a été totale pour les strates de cette organisation politique qui m'ont, à chaque jour, fait penser qu'on ne met pas en place une démocratie comme ça, avec un claquement de doigts. On sent qu'il y a les strates du temps qui se sont construites pour faire le système politique qu'on a. Et puis, notre administration, elle a cette double mission, à la fois de maintenir une stabilité. Alors ça, grosso modo, elle sait faire. On dit grosso modo. Et puis, ce qu'elle devrait maintenant se mettre en demeure de faire, c'est accompagner le changement, c'est établir des collaborations entre départements, c'est établir des contacts plus actifs avec la cité. En 2018, juste avant les élections, vous avez été littéralement virée de votre poste. Cinq ans après, comment vous reconsidirez ? Comment vous voyez cet événement ? Sans amertume. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à Théo Allegretza dans la presse. J'ai vu le pouvoir politique, je l'ai expérimenté dans ce qu'il peut y avoir de plus violent, de plus protecteur. Le politique sait se protéger lui-même. Ça a été un grand apprentissage. Vous savez, comme tous les coups durs dans la vie, s'ils ne vous tuent pas complètement, ils vous apprennent un certain nombre de choses. Et j'ai beaucoup appris en termes de correction, de ce que doit être l'administration. Comment aussi est-ce qu'elle doit être plus transparente ? Comment est-ce qu'elle doit communiquer mieux avec la population ? Et là, il y a un certain nombre de propositions dans votre programme. Alors, le département de l'instruction publique, c'est une chose, disons qu'il est en ce moment, et depuis d'ailleurs plusieurs années, miné par plusieurs scandales, certains très graves. Mais on a l'impression que c'est l'État de Genève, d'une manière générale, qui dysfonctionne, par sa lourdeur, par un certain nombre de processus qui font que les énergies ne sont pas libérées. Comment soigner l'État de Genève, Marie-Claude Averschel ? Je pense qu'il y a évidemment plusieurs axes. Il y a une lourdeur qui provient de la lenteur avec laquelle les processus numériques se mettent en place. Il y a un tas de services dans lesquels, je ne sais pas, on est encore dans les années 80 et 90 du siècle dernier, alors que dans beaucoup d'autres cantons, je pense à Zurich notamment, a énormément d'avance sur nous de ce point de vue-là. Et je pense qu'il y a des bonnes pratiques à aller chercher pour avoir une administration qui soit plus efficiente, qui soit plus souple, qui soit plus agile, qui soit mieux tournée vers le citoyen lorsqu'il a besoin d'elles. Ça, c'est la première des choses. La seconde, je pense que ça tourne autour d'une collaboration plus marquée, plus juste, plus intéressée entre les départements. On était évoqué dans le sujet précédent, un rapport de la Cour des comptes. Je citerai par exemple le rapport de la Cour des comptes sur les élèves à besoins spécifiques, par exemple. Le risque le plus grand, le risque le plus élevé qui a été détecté et qui dure depuis des années, c'est le fait qu'on n'est pas capable de mettre en place des infrastructures qui soient vraiment adéquates, qui soient vraiment... Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les mettre en place ? Eh bien, parce que deux départements doivent collaborer sur ce coup-là et ça semble être difficile de trouver qui mène le jeu. Et ça, on se dit, mais ça doit quand même être assez simple à mettre en place. Et je pense que ce n'est pas le seul exemple. Il y a aussi peut-être un problème personnel à l'État de Genève. On voit que l'absentéisme est très élevé. Ça, c'est toujours un marqueur problématique. Ça veut dire que soit le climat de travail n'est pas bon, soit qu'on n'a peut-être pas engagé les bonnes personnes aux bons endroits. On avait, il y a quelques jours, un île-Paul qui disait sur ce plateau, il faudrait aussi commencer par lutter contre les faux arrêts maladie. C'est vrai qu'à l'État de Genève, on a tendance qu'on n'est pas content. C'est facile, sécurité de l'emploi, on se met en arrêt maladie, puis ensuite, c'est les autres qui payent. Est-ce que vous avez envie d'agir là-dessus, Marie-Claude Averschel ? Oui, j'y vois. Je vois une autre dimension qui est à prendre en compte. C'est-à-dire que quand l'absentéisme augmente, ce n'est pas seulement parce que c'est facile d'être absent, je crois, parce qu'il me semble qu'en règle générale, les gens ont envie d'en être, ont envie de participer, ont envie de servir à quelque chose, ont envie de faire partie d'équipes. Et mon impression, c'est qu'au fil du temps, avec la lourdeur et la complexification des procédures et de l'administration, je pense qu'un certain nombre de collaborateurs ont du mal à voir à quoi peut servir véritablement leur tâche. on entend beaucoup de collaborateurs dire qu'ils ont fait des propositions, qui ont des postes parfois dans lesquels ils pourraient vraiment faire des propositions utiles. On leur fait faire des rapports et des études qui durent, et puis ensuite, on classe ça un peu verticalement, en attendant de voir ce qu'éventuellement on peut en faire. Et vous souhaitez faire plus confiance aux collaborateurs de l'administration ? Je pense qu'en tout cas, dans les 10 casters que j'ai pu voir, avec le temps, je pense parce qu'on a plus, on ne veut plus prendre de risques, on veut assurer le maximum. Donc, ce qui est en train de se passer, et ça, ça boucle, ça ferme, ça clôt l'administration, c'est qu'il y a une espèce d'aspiration du contrôle, du pouvoir, un peu vers la tête du département, ce qui pour moi est des départements, ce qui explique que dans certains d'entre eux, on a eu besoin de collaborateurs supplémentaires. Et puis ça, évidemment, ça enlève de la responsabilité là où les responsabilités pourraient être prises. Donc oui, rétablir de la confiance, rétablir de l'autonomie, pour moi, l'administration, la tête d'un département doit donner le cadre, sachant que les cadres peuvent parfois être souples, donner la direction, et puis ensuite monitorer pour voir comment les choses se passent. Parlons un peu de formation, on a parlé beaucoup de gouvernance, on a une vision de l'État, de votre part, qui est relativement claire. Formation, comment permettre aux entreprises genevoises d'engager des jeunes ou des moins jeunes formés ici ? Une proposition concrète. Une des choses à faire, je pense, notamment pour que les apprentis jeunes puissent trouver des places assez facilement, parce que c'est une des difficultés à Genève, c'est que les apprentis qui ont déjà un cursus scolaire, comme par exemple les CG, sont facilement engagés à 18 ans, parce qu'ils ont une maturité qui est évidemment plus importante que des jeunes de 15 ans, alors qu'on aimerait pouvoir vivifier, effectivement, les apprentissages pour les jeunes. Je pense qu'il pourrait y avoir des incitatifs, notamment en termes d'accompagnement, parce que les entreprises craignent de perdre du temps avec des jeunes qu'il faut encore en partie éduquer. Donc ça, je pense qu'il faut y réfléchir encore plus nettement, même s'il y a déjà des choses en place. Il peut y avoir aussi des incitatifs financiers, parce qu'il est possible que des petites entreprises souhaiteraient avoir des apprentis, mais il y a une tension sur les coûts. Donc ça, je pense que ça pourrait être une mesure. On parle beaucoup de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas forcément le thème qui est le plus présent dans votre programme. Il y a quelques propositions, un programme qui fait plus de 65 pages. Est-ce que le pouvoir d'achat, ça intéresse vraiment vos électeurs qui gagnent bien leur vie ? Je ne sais pas si nos électeurs gagnent. Vous savez, on a énormément de jeunes qui votent pour nous. On a énormément de jeunes dans le parti. Et je ne dirais pas que ce sont des gens qui roulent sur l'or. Donc oui, le pouvoir d'achat les concerne aussi, concerne tout le monde, même si l'inflation est de l'ordre de l'assumable encore. Je pense que les solutions, elles font partie d'un faisceau. Il y a d'abord, comme toujours, il faut s'occuper de ceux qui sont déjà en grande tension financière, souvent ceux qui bénéficient déjà d'allocations et d'aides. Mais on a appris récemment par les médias que tous ceux qui seraient éligibles pour recevoir ces aides n'en font pas nécessairement la demande, parfois par ignorance. Donc là, il y a un sacré coup d'information à faire. Je pense aussi, mais ça, ce n'est pas simplement pour l'inflation actuelle, même si elle devait diminuer. Mais je crois que tout court, il faut commencer de s'occuper de la classe moyenne, dont on parle beaucoup, mais pour laquelle on ne fait pas grand-chose. Baisser les impôts, par exemple. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Sur le revenu des classes moyennes, là, il faut maintenant rabattre. Ça fait partie vraiment des mesures à étudier. Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui doivent être mises en place pour rétablir fiscalement des choses qui doivent être rétablies aujourd'hui à Genève. Marie-Claude Averschel, il nous reste quelques secondes pour que vous puissiez nous donner vos qualités, quelques adjectifs qui qualifient le style de conseillère d'État que vous seriez si vous êtes élue. J'ai le sens du collectif. Je suis quelqu'un d'ouvert. J'adore travailler en équipe. J'adore être au cœur de projets qui concernent toute une équipe qui s'y retrouve. Et travailler pour la collectivité, c'est ce que j'ai fait lorsque j'étais directrice, lorsque j'étais doyenne. J'ai fait beaucoup de choses qui vont dans le sens. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un moteur. Merci beaucoup, Marie-Claude Averschel. Bonne campagne.